Un incendie majeur ce matin, Yves. C'est une catastrophe, là, pour 37 femmes en situation de grande précarité qui, là, se retrouvent à la rue. Oui, et ça survient en pleine crise du logement abordable, cet incendie majeur, Michel, qui s'est produit dans le secteur de la rue Bellechasse et la Naudière, qui a nécessité au moins la présence d'une centaine de pompiers. Et c'est tout un défi, effectivement, de relocalisation qu'attend la Ville de Montréal et la Croix-Rouge. Je vous montre ces images en direct de la maison d'hébergement pour femmes en difficulté. On l'appelle la maison marguerite, du moins ce qui en reste, parce que les flammes ont lourdement endommagé la structure. Les pompiers, et vous allez le voir sur les images tournées vers 10 h ce matin, 10 h 20, les pompiers qui ont opté pour une attaque offensive sur le toit, alors que les flammes très violentes. Il y avait des flammes très violentes. Le feu qui a débuté au premier étage. On ignore la cause, mais il y avait des ouvriers à l'intérieur pour des travaux. Les 37 femmes sont sorties du bâtiment saines et sauves. Je vous fais entendre quelques-unes d'entre elles que j'ai interviewées. La fiction ici qui a brûlé en premier, c'est la fiction à court terme. Pour les femmes qui restent là six semaines à peu près, du coup, ça veut dire qu'elles n'ont même pas beaucoup d'affaires, puis que toutes leurs affaires ont cramé, en fait. C'est horrible. Moi, j'ai du monde à qui je vais dormir, mais pour d'autres personnes, il y a des gens qui n'ont personne, en fait. C'est ça qui me stresse. C'est sûr qu'ils nous apportent de l'aide en ce moment. Ils vont nous rediriger dans des hôtels, dans des églises. Donc on espère que ça va nous aider pour l'instant. Vous avez peut-être perdu des choses à l'intérieur? Bien sûr. Deux mi-choses. Deux mi-choses, mais on ne peut rien faire. Et puisqu'on parle de gens vulnérables, la situation semble s'améliorer au centre d'injection supervisée près d'une école primaire du quartier Saint-Henri. On parle de la maison Benoît-Labre, effectivement, et son centre d'injection supervisée à côté de l'école Victor-Rousselot, dans Saint-Henri. Vous avez vu le reportage de la semaine passée, Michel, où il y avait ces consommateurs à quelques pas seulement de la cour d'école. C'est que l'entrée principale n'était pas encore ouverte. Là, le ministre Carman a dit au collègue Andy Saint-André que ça s'est réglé ce matin. Oui, on m'affirme que l'entrée principale est ouverte, donc les choses devraient être beaucoup plus calmes dans la cour en arrière. Je fais le suivi avec mon collègue Guillaume Clich-Rivard, le député de Saint-Henri-Saint-Anne également. On veut vraiment s'assurer que les choses se passent bien à Benoît-Labre. Alors voilà pour ce dossier. Ça va certainement faire plaisir aux gens du quartier, Michel. Merci beaucoup, Yves.